Oh, je ne reviens pas ! C'est mon ex ! Ça, pour une surprise, c'est une surprise ! J'avais pensé au théâtre, sinon, à part la banque, parce que l'effet de surprise était bien joué. C'est bien lu, on s'est pas trompé d'ex ? Non, non, c'est bien lu. Vous êtes contente d'élevé ? Ça fait bizarre. Non, mais c'est bizarre ou plaisir ? Ça fait plaisir aussi. Oui, c'est... Dans la vie, c'est tout bizarre, tout plaisir. Ah, oui. Sandy. En fait, est-ce que vous voulez que Karoune, alias votre ex, s'exprime ? Oui, bah oui. Ah oui, oui, bah oui, quand même. Oui. Quand même. Bon, votre ex, c'est à vous. Alors déjà, je voulais te dire... Bah, merci d'être venu. Oui, de rien. Pour moi, c'est pas évident d'être passé par ici pour pouvoir te dire ce que j'ai à te dire, parce que, tu sais, devant des... Téléspectateurs, c'est très dur pour moi, mais j'ai plus le choix parce que je sais que si je fais pas ce que je fais aujourd'hui, je sais que je pourrais jamais le faire et je sais que je pourrais jamais te récupérer. Donc, déjà, j'ai deux choses à te dire. La première, c'est te dire pardon. De faire mes excuses pour tout ce que je t'ai fait, pour toutes les larmes que t'as versées, pour toutes les souffrances que t'as eues, pour tous les chagrins. Et donc, je voulais te dire que j'étais désolé. Je voulais te dire que c'était pas voulu, que c'était pas dans mon intention de vouloir faire ces choses. Mais il y a des choses qui ont fait que... Qui ont fait que je les ai fait. Mais je préfère pas revenir sur le passé, puisque c'est le passé. Aujourd'hui, on est le présent. Aujourd'hui, si je suis là, c'est pour aussi, pour te dire autre chose que ça. Mais je vous tenais déjà à tenir, à te dire que j'étais désolé. D'accord. Ça, c'est fait. Voilà, c'est bon. Ensuite, la deuxième... Merci, hein. Voilà. La deuxième chose que je voulais te dire, donc, déjà, d'une, c'est que tu es très ravissante. Toujours pareil. Bon, ça, c'est vrai que ça fait pas longtemps qu'on ne s'est pas vue. Mais toujours aussi belle. N'importe quoi. Ça, c'est fait aussi. Alors, donc, je vais pas aller par 4 chemins. Donc, je suis venu aujourd'hui pour te dire que tu me manques beaucoup, que je pense très, très fort à toi, que tous les moments où je me retrouve seul, en fait, je repense à toutes les choses que j'ai pu te faire. Aujourd'hui, je ne te demande pas de me dire que tu reviens... Je te demande pas de revenir vers moi, de pas te demander, de dire que tu m'aimes demain, ou de me dire oui aujourd'hui. Je te demande de me laisser une chance, d'essayer de te faire montrer que je peux changer, que je peux évoluer, que je peux être une personne de... Un jeune homme de 21 ans, on me le dit. Je veux pas être la même personne que j'ai été avec toi pendant 9 mois. Donc, je voulais te dire ça. Je voulais te dire si est-ce que tu voulais bien me pardonner déjà, ça serait déjà bien, et de 2, de revenir à mes côtés. Aujourd'hui, je veux avancer avec toi, j'ai envie de faire quelque chose avec toi, j'ai envie de construire un avenir avec toi. Même si je sais que tu es encore jeune, et que tu dois encore profiter de ta jeunesse, mais je laisserai le temps faire les choses. C'est ce que je veux, laisser le temps. Aujourd'hui, je te demande pas de me dire oui, de dire, voilà, demain, je retourne sur Nice. Non, c'est pas ce que je souhaite. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est vouloir travailler, mettre des sous de côté, bien sûr, beaucoup. Ensuite, de me dire, voilà, dans 6 mois ou dans un an, je remonterai sur Nice, mais cette fois-ci, c'est en bon terme et en bon accord. Pas comme on l'a fait précédemment, et on a été trop vite. Donc, voilà. D'accord. Et je voulais te dire aussi que... Bah, que je t'aime aussi. Voilà. Donc, je t'aime et j'ai pas envie de te perdre. Bien, bien. Je vous cache pas, et je voudrais pas vous mettre la pression, mais je vous le cache pas que vous ouvriez le rideau, tout le public serait super content. Nous aussi, mais nous, c'est pas le plus important. Bon, accessoirement, Karoune aussi. Ouais. Et puis, peut-être plein de téléspectateurs aussi. Bah. Vous êtes touchée par la démarche de votre ex ? Oui, quand même. Mais comme on en parlait tout le temps de cette émission, voilà. Ca me surprend pas venant de lui, en fait. Mais ça me touche. C'est sûr que ça me touche. C'est normal. Mais déclaration d'amour. Oui, c'est sûr. C'est vrai. Bon, vous avez déjà fait d'aussi jolies déclarations ? Non, c'est pas tous les jours. Ah non, hein ? Non. Bon, Sandy, je vais vous demander de vous mettre debout, s'il vous plaît, face au rideau. Sandy, nous sommes tous suspendus. J'ose dire, à voler. De l'autre côté du rideau, il y a Karoun, votre ex, qui est venu vous reconquérir. Avant tout, vous demandez pardon, reconnaître ses erreurs, et vous dire qu'il aimerait bien que vous lui donniez une nouvelle chance. Vous prouvez qu'il peut changer, qu'il peut être un peu plus fun et un peu plus libéral aussi. Un peu plus compréhensif par rapport à vos envies, à votre façon de vivre. Est-ce que vous voulez, Sandy, lui donner cette chance ? Est-ce que vous voulez ouvrir ce rideau ? Ouais, oui. Oui ? Oui. Oui ? Oui. Oh bon, on n'était pas sûr, nous, que ça soit... C'était pas sûr. Vous avez un piercing, là, c'est ça ? Tous les deux le même. Au même endroit et... On l'a fait en même temps. Vous l'avez fait en même temps ? Exactement. C'est une prof d'amour ? On peut dire ça aussi. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Bon, et vous allez retourner à Nice ou vous allez faire quoi ? Non, pour l'instant, on va discuter encore un peu, de voir qu'est-ce qu'on compte faire, et puis après... On verra bien. Réapprendre à être ensemble sans être ensemble. Nous, on veut bien être parrain des gosses. On veut bien venir à Nice de temps en temps. On est free, nous, on est open bar. D'accord. On est à Nice quand vous voulez, nous, on aime bien le soleil. C'est très gentil. Merci. Merci.